Que ce soit à mon poste ou partout, ils vont mettre de la pression partout où ils pourront. C'est une grosse équipe qui joue les hauts tableaux de la Coupe d'Europe depuis des années, qui a un bon nombre d'internationales aussi dans ses rangs. Donc voilà, il faut les prendre au sérieux. Même si c'est à la maison, on n'est pas non plus les favoris. Donc voilà, ça va être un gros match. Ils sont bons partout, en défense, en attaque. Ils sont dangereux sur tous les coins du terrain. On les a bien analysés à la vidéo, on sait à quoi s'attendre et il faudra mettre la même intensité qu'eux pour rivaliser avec eux sur 80 minutes. C'est une opposition de style parce que c'est une équipe d'Irlande et on joue comme un peu l'équipe nationale d'Irlande. Elle est propre sur les fondamentaux, bon sur les ballons aériens, mais beaucoup de pression. Devant, c'est costaud, ça va vite. Derrière, ça exploite bien les ballons. Donc voilà, on sait qu'il faudra les contrer partout, rivaliser partout parce que si tu leur laisses la moindre faille, ils savent l'exploiter et aller marquer derrière. Donc il faudra vraiment être focalisé, concentré pendant 80 minutes parce que eux, ils jouent jusqu'à 80 minutes, voire plus. Donc il faudra vraiment les prendre au sérieux sur toute la durée du match. Oui, je pense qu'avant de passer et de penser au match France-Irlande fin octobre, il y a d'abord ce quart de finale à jouer. C'est le plus important pour l'instant. Il n'y a que cet objectif-là en tête, que ce soit pour moi ou pour les autres internationaux. Et je pense que pour les joueurs irrandés, c'est pareil pour eux. Donc voilà, on est focalisés sur ce quart de finale pour bien le négocier et on verra plus tard pour ce qui est de France-Irlande. Ouais, le jeu au pied, on voit que c'est de plus en plus une arme utilisée partout sur tous les terrains d'Europe. Donc il faudra forcément l'utiliser pour faire souffler des fois le paquet d'avant, mettre de la pression chez eux aussi, trouver des angles ou des bonnes touches pour les remettre sous pression. Donc ouais, c'est une arme qu'on utilise de plus en plus, même si c'est pas forcément l'arme prioritaire qu'on utilise au stade toulousain. Mais on voit qu'elle est de plus en plus utilisée et c'est pas forcément que défensif, mais aussi une vraie arme offensive. Donc on travaille aux entraînements et c'est vrai que je pense que plus particulièrement ce week-end, ce sera une arme utile. Non, je pense pas qu'il y ait une forme de pression. En tout cas, je la ressens pas dans les rangs depuis lundi. Donc non, je pense que tout le monde est serein, tout le monde est concentré sur son match, que ce soit ceux qui commenceront, ceux qui finiront ou ceux qui ne joueront pas ce match. Tout le monde est d'attaque pour aider l'équipe à ce qu'on fasse le meilleur des matchs possibles dimanche. Et battre ces Irlandais qui arrivent ici avec les dents longues et qui voudront un peu réaliser l'exploit de venir nous battre ici. Donc voilà, c'est une grosse équipe de l'Allister qui arrive. J'ai envie de dire qu'elle n'a pas grand chose à perdre. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre et ce sera un gros match dimanche. Ouais, c'est sûr qu'on aurait préféré le jouer il y a quelques mois au stadium avec un stade rempli. Mais voilà, les circonstances font qu'on va le jouer ce week-end avec un public un peu réduit. On s'y est préparé depuis plusieurs mois. On sait à quoi ça s'attend. Donc voilà, il ne faut pas qu'on soit perturbé du changement de stade, du nombre de supporters. Donc voilà, on le sait tout ça depuis des mois et on est focalisé que sur les Irlandais, sur notre performance et sur notre match. Après, tout ce qui est un peu extérieur au terrain, on n'y pense pas trop. Ouais, bien sûr, pour les supporters qui ne vont pas pouvoir venir assister au match, pour tous les gens qui rêvaient aussi de ce match au stadium à guichet fermé. Mais voilà, que ce soit pour les supporters ou pour nous, il faut qu'on rende les supporters fiers. Il faut que nous, on soit aussi le plus précis possible pour négocier ce match. Et voilà, pour encore une fois faire plaisir aux supporters qui seront présents, à ceux qui n'auront pas pu venir, qui seront devant leur télé. Et voilà, pour que ce soit une belle fête aussi dimanche. Ouais, forcément, d'avoir un vécu international, ça me met plus à l'aise aussi dans l'équipe. Je me sens plus légitime aussi de prendre la parole, de guider les mecs. Et non, je me sens bien. Le staff me fait confiance, les joueurs me font confiance. Donc je me sens vraiment allé sur le terrain. Après, il y a juste à jouer comme je sais faire, animer comme je sais faire, guider les joueurs parce que c'est mon rôle aussi. Donc voilà, je me sens à l'aise, bien dans mes crampons et envie de faire la meilleure des performances chaque week-end. Ouais, je pense que ça aurait été, il y a un an, dans les mêmes circonstances, je pense qu'on me paraît. J'aurais pris la même décision d'aller en touche parce que je pense aussi que c'est l'ADN du club de gagner tout simplement, pas de faire des matchs nuls, mais de gagner. Après, j'ai pris cette décision d'un commun accord avec les autres leaders de jeu qui m'ont suivi sans hésiter. Donc voilà, c'était une décision collective. Elle n'a pas payé ce coup-là, mais je pense que si c'était à refaire, ce serait la même décision. Ouais, c'est vrai qu'ici on s'attend à tout, des pass un peu venus d'ailleurs, mais là, on fait deux longues courses avec Thomas. Moi, je reviens de l'opposité et je l'appelle, mais je l'appelle sans avoir trop la voix qui sort parce que j'étais oxy et je ne savais pas s'il m'avait entendu ou pas. Il a quand même fait la passe, c'est vrai que je suis un peu surpris, mais je m'attendais à la recevoir aussi. Donc non, il a tenté, c'est ce qu'on tente aux entraînements, voilà, ça a réussi et ça amène l'essai derrière. Donc ouais, c'est une passe magique. En plus, ça amène l'essai derrière. Donc je pense que si c'était à refaire ce week-end, il referait la même et je pense que je m'y attendrai cette fois-ci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.